Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter mon coup de coeur de 2020, il s'agit de Spy Family. Spy Family est un shonen des éditions Kurokawa dont le mangaka est Endo Tatsuya. Le manga est sorti en 2019 au Japon et compte actuellement 6 tomes, toujours en cours. En France il est sorti en 2020 du coup et pour l'instant seulement 3 tomes sont sortis et le tome 4 sort le 12 mai, donc dans un mois. Au niveau des genres, nous sommes sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, avec des thèmes comme l'espionnage, l'assassinat, le mensonge et la famille. Cherchez l'intrus ! Du coup ensuite Twilight le plus grand espion du monde. Il est le héros de l'ombre de son pays et contribue grandement à la paix et au bonheur de ses citoyens. L'histoire commence avec une nouvelle mission où les enjeux sont d'empêcher une guerre entre l'Est et l'Ouest. Il va devoir approcher Donovan Desmond, le chef du parti Nation Unifiée, afin d'enquêter sur ses projets politiques. Et pour cela Twilight va devoir se marier, avoir un enfant et tout ça en 7 jours. Et oui parce que Desmond est super méfiant et ne se montre que lors des rencontres amicales de l'école privée de son fils. Du coup l'enfant va devoir intégrer cette prestigieuse école pour que Twilight puisse approcher cet homme. Twilight qui n'a aucune expérience familiale prend le nom de Lloyd Fodger et part adopter un enfant de 6 ans qui sait lire et écrire. Il se rend donc dans un orphelinat et trouve la petite Anya. En lui faisant faire un test de mots croisés, il se rend compte qu'elle est très intelligente et décide de l'adopter. Ce qu'il ne sait pas c'est que Anya est en fait télépate. Et oui elle n'est pas vraiment intelligente, elle a juste réussi à lire les pensées de Lloyd pour faire les mots croisés et avoir tout bon. D'ailleurs elle comprend très vite que Lloyd est un espion et du coup elle trouve ça trop cool. Anya réussit donc l'examen à l'entrée facilement en ayant eu toutes les questions à l'avance par Twilight. Cependant le deuxième examen est un entretien avec l'enfant et les deux parents sans exception. Du coup Twilight va devoir trouver une femme qui accepte de se faire passer pour sa femme et pour la mère d'Anya donc pas forcément facile à trouver. D'un autre côté on suit Yor Briard, une femme célibataire travaillant à la mairie. D'ailleurs son célibat fait jaser ses collègues. En effet beaucoup de femmes célibataires atteignant la trentaine se font accuser d'espionnage et sont arrêtées. Elle va donc essayer de se trouver quelqu'un. En effet il ne faudrait pas que l'on découvre son vrai métier qui est tueuse professionnelle. Par le fruit du hasard Lloyd et Yor vont se retrouver dans la même boutique. Anya qui a entendu les pensées de Yor et qui a compris que c'était une tueuse professionnelle va tout faire pour que Yor soit sa nouvelle maman. D'un commun accord et pour s'aider l'un l'autre Yor va intégrer la famille Forger. Ainsi va commencer cette aventure d'espionnage et de mensonges avec un père espion, une mère tueuse et une enfant télépathe qui elle seule connaît la vérité. Du coup c'était le résumé du manga et maintenant on va passer à mon avis. Vous vous dites bien que pour que ce soit mon coup de coeur de 2020 j'ai énormément aimé ce manga. Je le recommande vraiment à 100%. Pour moi le plus gros point positif de ce manga c'est tout simplement l'humour. C'est le manga qui m'a littéralement fait le plus rire alors qu'il n'y a que 3 tomes pour l'instant de sortie. L'histoire est super originale je trouve et on sent que ça va être drôle et c'est super bien fait. Le design et le caractère des personnages a été super bien choisi je trouve. En plus il y a pas mal d'autres personnages moins importants mais qui sont tout aussi bien faits et qui apportent quelque chose à l'histoire à chaque fois. Que ce soit pour la mission principale de Twilight ou pour cette vie de famille qui est quand même très spéciale. Il faut savoir que tout au long de l'histoire même au début même si je vous en ai pas parlé dans le résumé. Il y a d'autres missions, d'autres petites missions qui se greffent que ce soit pour Twilight et Yord. Du coup il y a pas mal de scènes d'action qui sont vraiment très stylées et très bien faites avec des dosages d'humour et de sérieux évidemment. Mais il y a aussi pas mal de scènes posées pour le côté familial et on se demande vraiment jusqu'où va aller cette relation, cette fausse relation de famille. On se pose aussi beaucoup de questions sur le passé de nos personnages principaux qui sont quand même hors du commun clairement. Et du coup l'auteur nous donne des indices et des infos tout au long de l'histoire un petit peu de temps en temps. Ce qui est plutôt cool. En plus dans le tome 2 on a un autre personnage super important qui entre en scène et qui fait un petit peu chambouler tout ça. Et qui est plutôt super intéressant aussi comme personnage. Donc voilà n'hésitez vraiment pas à lire ce manga parce que j'ai l'impression que dans le tome 4 pareil il y a un autre personnage qui va apparaître qui va être plutôt pas mal aussi. J'ai très très hâte de le lire ce tome 6 aussi. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'Anya soit la seule à connaître le secret de ses parents sans que eux sachent qu'elle est télépathe. Le fait qu'elle entente des pensées d'espions et de tueuses qui n'ont rien d'ordinaire et bien ça amène des situations vraiment très drôles et des expressions très drôles aussi. Et je trouve le dessin vraiment parfait. Il fait très bien ressortir l'humour de ce manga. Les personnages sont aussi très attachants et le fait de voir une famille se créer alors que les membres n'ont qu'un lien entre eux et bien ça fait chaud au coeur. Ça aussi le dessin arrive très bien à le retranscrire et ça rajoute beaucoup de charme au manga. Personnellement mon personnage préféré est celui d'Anya. C'est une petite fille toute mignonne qui a un lourd passé et qui n'a jamais vraiment reçu d'amour avant et du coup elle fait tout pour aider son père à sauver le monde. Elle a un côté naïf parce que du coup il y a plein de choses qu'elle n'a pas connues dans son passé et du coup ça la rend adorable. Bon après c'est une enfant donc elle fait des caprices d'enfant. Ce genre de choses ça rajoute un petit peu de réel dans cette situation irréelle. J'aime aussi d'ailleurs beaucoup le personnage de Yor. Elle a aussi un côté naïf car elle essaye d'être une bonne mère et une bonne épouse sachant qu'elle n'y connait absolument rien. Et du coup ça la rend intéressante parce que voilà elle essaye de cuisiner choses qu'elle ne fait jamais et du coup les autres lui font remarquer que non. Ils ne veulent pas que ce soit elle qui cuisine ou ce genre de choses. Voilà ça fait des petites situations rigolotes. Et d'un autre côté elle est super forte et super classe aussi à certains moments pour des combats et tout. Franchement voilà c'est vraiment on a l'impression qu'elle a un peu une double personnalité. Mais pas vraiment parce que même pendant ses missions d'assassinat et bien on retrouve quand même son caractère un peu naïf justement j'ai l'impression. Quant à Eloïd c'est un personnage qui ne s'attache à personne en fait de base. C'est pour ça que Anya et Yor au début et bien franchement elles sont juste là pour la mission. Il n'a pas le choix, il est obligé de les utiliser en gros. Mais petit à petit on voit de l'évolution dans cette relation là. Et franchement c'est super cool et j'ai très hâte de voir comment tout ça va évoluer. Du coup voilà c'était à peu près mon avis sur ce manga. C'est clairement devenu un de mes mangas préférés. J'ai très très hâte d'avoir la suite à chaque fois. De toute façon je vous le dis un peu pour tous mes mangas. Mais celui-ci est quand même largement au dessus de plein d'autres. Et il m'a fait tellement rire. Après c'est le but de ce manga clairement. Mais ça marche très bien, c'est très très bien dosé. Voilà c'est pas que de la rigolette à chaque phrase. Mais des fois ça va même pas forcément être des phrases, ça va être juste des expressions. Et c'est ça qui est drôle. Les dessins comme je vous le disais, ils sont vraiment très très bien faits. Moi je les adore personnellement. Et je peux vous le dire que je l'ai passé à pas mal de monde. Ce manga, bon alors c'était surtout des garçons. Finalement je l'ai passé à aucune fille pour l'instant. Mais de tout âge j'ai envie de dire. Et ils ont tous adoré. Franchement c'est une bonne barre de rire. Si vous prenez ce manga, en plus il n'y a que 3 tomes pour l'instant. Alors n'hésitez pas, foncez. A chaque fois je vous l'ai dit, à chaque fois que je vous présentais en achat manga ou ce genre de choses. Ce manga c'est vraiment une pépite. Clairement moi c'est ma pépite de 2020. J'aimerais beaucoup qu'ils le fassent en animé. Franchement ça serait beaucoup trop cool. Après voilà c'est un bon moment à passer. A chaque fois que vous lisez ce tome vous êtes sûr au moins de sourire. Si vous n'avez pas de rire facile. Et l'histoire quand même de cet espionnage, de cette mission ultra importante. Est quand même super intéressant. Alors foncez. Du coup comme à chaque fois, je vais vous montrer les couvertures des 3 tomes. Voilà pour les 3 tomes. Alors d'habitude je ne vous montre pas, enfin je ne vous présente pas un manga qui a si peu de tomes de sortie. Mais celui-ci c'est vraiment une pépite. Il fallait vraiment que je vous en parle. J'avais vraiment envie. En plus vous êtes certains à me l'avoir demandé. Du coup voici pour la jaquette de plus près du tome 1. Donc voilà avec Twilight ou Lloyd comme vous voulez. J'aime beaucoup à chaque fois, les couvertures c'est un seul personnage qui est mis en avant. J'aime beaucoup la couleur aussi quand même qu'ils ont utilisé. Je ne sais pas, je trouve que ça va bien avec le thème et tout. Et puis en plus à chaque fois il y a des petits détails sur ce que fait le personnage en fait. Là avec des petits objets d'espion j'ai envie de dire. Donc voilà pour le tome 1. Donc le tome 2 nous avons à la petite Anya qui est vraiment beaucoup trop mignonne. Franchement son chara-design est parfaite pour son côté un peu naïf, un peu bébête aussi. Je vous avoue c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais elle n'est pas très intelligente. Voilà. Donc voilà après elle, elle est juste sur des coussins mais je la trouve vraiment trop trop choupie. Donc voilà derrière à chaque fois c'est la même chose. Il n'y a rien de spécial. Et du coup le tome 3 et bien c'est Yor. Donc pareil dans sa tenue d'assassinat. Voilà sa première tenue qu'on voit d'elle en train d'assassiner. Et puis son pic. Voilà elle se sert de ça pour assassiner. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond mais en tout cas très stylé. A chaque fois ils sont assis aussi sur un fauteuil. Je trouve ça vraiment très classe. En tout cas moi j'aime bien. Et puis comme je vous disais l'arrière c'est comme ça. Du coup voilà c'est la fin de cette découverte de mangas. J'espère qu'elle vous a plu comme à chaque fois. Si vous lisez le manga n'hésitez pas vous-même à mettre votre avis en commentaire de la vidéo. Pour moi et pour les autres tout simplement. Qu'on échange un petit peu. N'hésitez pas à me dire ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et bien si cette vidéo vous a donné envie de le lire ou pas tout simplement. Franchement je vous le conseille vraiment à 100%. Si vous aimez un petit peu les mangas juste pour se poser et rigoler. Passez un bon moment en train de lire un manga. C'est la meilleure chose au monde j'ai envie de dire. Enfin en tout cas moi j'ai vraiment passé d'excellents moments. Et j'ai l'ai déjà relu trois fois. Du coup sur ce si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà je vous le répète à chaque fois. Mais c'est vraiment un grand soutien les petits pouces bleus et l'abonnement tout simplement. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. La prochaine vidéo manga ce sera dans deux semaines. Et ce sera la vidéo achat manga de mars et avril. Voilà j'espère qu'elle vous plaira aussi. J'ai acheté encore pas mal de mangas pendant ces deux mois. Et je sais que je vais en acheter quelques-uns avant ces deux semaines. Donc voilà très hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté et que je n'ai pas forcément encore lu. Mais voilà en attendant moi tout simplement je vous fais deux gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao. Ciao ciao.